Avant de vous engager comme professeur d'anglais, j'ai une petite question. Je vois que ce n'est pas l'anglais que vous enseignez habituellement. Est-ce que vous êtes mal à l'aise avec cette matière? Est-ce que quelqu'un de mal à l'aise serait dans votre bureau en tutu? Oh! Excellente observation. Mais vous comprendrez que je ne peux pas vous faire signer le contrat tant que je ne suis pas sûr que vous êtes compétent en anglais. Absolument. Absolument. Dans le sens que vous comprenez l'anglais ou dans le sens que vous comprenez ma question? Vous n'avez pas peur de poser des vraies questions. Ça, c'est une grande qualité. J'ai l'impression que vous essayez d'éviter de répondre. Est-ce que quelqu'un qui voudrait éviter de répondre aux questions ferait des pochots? Impressionnant. Mais parlez-vous anglais. Si j'avais eu 25 sous à chaque fois qu'on m'a posé cette question-là, aujourd'hui, j'aurais beaucoup de 25 sous. Non, je n'ai pas d'argent, franchement. Est-ce que le dîner est inclus? Oui, bien sûr. Ah! Parfait. Où est-ce que je chigne? Ici. Merci. Isidore Clich vous souhaite la bienvenue, Monsieur, Monsieur Marco, Isidore Clich. Welcome to you. You. C'est qui ça, you? Vous avez un étudiant en chinois? Excellente blague! Ha! 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 C'est une blague, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Oui, c'est un farce. Dis-moi, j'attends. Dis-moi où, à quelle heure, quand et comment. Moi, je ne peux plus attendre jusqu'à la fin. Tes vacances en septembre. Dans le haut, les mains. Dans le palais-pas. Tu as pris combien de temps, les cheveux? Je me suis levée à trois heures. Les plumes? Il est comment? Il est intelligent. Il parle anglais parfaitement. Il est même capable de voler dans les airs. Hein? Mais, assez parlé de mon perroquet, je suis là pour vous parler de votre nouveau professeur d'anglais. C'est quoi ses compétences? Où est-ce qu'il a étudié? À Princeton-Oxford, le chanceux. Non, dites-moi pas que c'est Harvard, je pense que je vais m'évanouir. Mag, je t'avais demandé de rester calme. Oui, Mag? Pouvez-vous juste me donner une de ses notes à l'université? Non. Curieusement, je n'ai aucune information sur lui, mais je vous le présente. Marco! Quelqu'un marche, on entend de la musique rock! Excusez, c'est mon téléphone. Encore? Bon, je vous laisse faire connaissance, et comme disent les anglophones, bye bye! Merci. Alors, on va commencer le cours tout de suite. Ce qui veut dire, bien sûr, bonjour, mon nom est Marco, je suis votre nouveau prof d'anglais. Ah, il est bon! Voyons, ça ne veut pas dire ça pantoute. C'est la seule personne qui réussit à être cool avec une moustache de nez. Ah! Il est vraiment très cool. J'entends même de la musique quand il est écrit au tableau. Oh! Excusez-moi, je pensais que je l'avais fermé. Ah, c'est vraiment bien bonne. Well, well, cool. OK, tout le monde, je vais le répéter après moi. Où est le toilet? Où est le toilet? Où est le toilet? C'est parce que c'est pas de l'anglais, ça. C'est du français prononcé avec un mauvais accent anglais. C'est ça, de l'anglais. C'est ça, de l'anglais. Mais non, qu'elle tousse pas ça. Mais Mag a peut-être raison. Et ça, c'est peut-être une baguette magique. Ou encore... Ah! Un bouquin. Tu vois, Mag, on a tous les deux raisons. Alors, tout le monde ensemble, où est le toilet? Où est le toilet? Euh, c'est parce que c'est pas le toilet. C'est une toilette, c'est du français, ça. Mag, j'apprécie ta commentaire, mais ce qui est féminin en français peut être aussi masculin en anglais. Et vice-versa. And vice-versus. Ouais, ouais, attends, là. Hé, c'est parce que moi, en français, je suis masculin, ça veut dire qu'en anglais, je suis féminin? Ben oui. Un fill... Un fill, yeah. Oh non! Mais là! Aïe, ma fille! Oh, j'ai du coup de plaire. Ah, ça y est, je pleure de niaiseries. Je vais pas être fille. Non, 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 Phil, pleure pas ici. Va pleurer dans le toilet. Ouais, mais le toilet de gars ou le toilet de fille? Je suis tout mélangé. Oui, parlant de toilette, est-ce que je peux y aller? Parlant de... Could I go to the bathroom? Hein? Euh, je ne comprends pas. Fais-je aller à la toilette? Oui, bien sûr! Ah! Ben voyons donc! Ah! Gérard Carrière-l'Appareil? Oui, c'est bien moi, directeur. Oui, c'est bien moi, le petit poignet toujours habillé en bromme. Il y a un problème avec le nouveau prof d'anglais. Quoi? Il parle même pas anglais? Je vais faire une enquête. Attends-moi ici. ... Qu'est-ce que vous faites? Euh... Ah... Mais en anglais. Ah! Hey! Bravo! Ah! Jeudi, nous allons faire... L'accent du West Island. Presque tout le monde qui vient de... ... OK! Maintenant, on va... 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 Oh... Bonjour. Vous avez bien rejoint la billetterie. Pour continuer en anglais, faites le 1. On va pratiquer, hein? Oui, oui, oui. Un. Hi! How may I help you? Oh, mais, oh, mais... Qu'est-ce qu'elle dit là? Mais on n'est pas en main, madame? Bonjour, je voudrais... Trompier pour Lady Gaga. Sorry, what? Non, laissez pas le what la compagne. Je voudrais... Trompier au parterre pour Lady Gaga. Oh, sorry. You have the wrong number. Thank you very much. On se voit au show de Lady Gaga. Lady Gaga au parterre! Yeah! One, two! 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 Tout a l'air correct, mais je continue mon enquête. À partir de maintenant, je vais vous parler seulement en anglais. OK. Je suis très content d'en s'assigner le anglais. Eh! Je comprends tout! Eh! Enfin, un prof qui parle assez bien l'anglais pour nous le faire comprendre! Thank you, God! Merci! Moi! Ahem! Phil. Mon name is Phil! The guy avec The Shiver Bruins is my meilleur yummy! Wow! Bravo, Phil! Bravo! You are très good! Je donne à you 100% hundred! 100% hundred! Eh! Eh! Je sais même pas pourquoi je suis là! Vous êtes déjà blingues! Vous êtes tellement blingues que je pourrais parler en anglais! Vous verriez pas la différence! Ah! On est vraiment trop intelligent! Eh! Phil, est-ce que tu viens de parler en anglais ou en français? Je sais... Je sais plus, là. Je te mets... Ah! Moi non plus! C'est génial, non? Oui! Maintenant que je suis vraiment bonne in English, je vais faire un disque in English! Good idea! With The White Kittens! Hein? Ben oui! Avec le groupe The White Kittens! Les chatons blancs! Pfff! Je vais enregistrer un disque pour les États-Unis! C'est une très bonne idée, Catu! Hey! Ça va me faire plaisir de te donner mon aide! Ah! Merdez! Oh! C'est la fin de la classe! Ah! Je pense à ça pis je pousse sur les chats! Ah! Ben, je trouve que c'est une bonne idée d'y aller! Catu! Peux-tu te talker? Euh... Yes! Follow-moi! Oui! Catu! Catu! Tu sais que je suis pas genre à exagérer ou à mentir sur mes compétences! Mais non! Bon! Je t'écoutais parler anglais tantôt pis je trouvais que ton anglais était très musical! Ah! Merci! Merci beaucoup! Ben je veux dire merci beaucoup! Pis ce que je t'ai dit c'est vrai! T'as un don! Hum! As-tu déjà pensé à chanter? Hein? Ben ça dépend là! Si tu veux dire en général la réponse est oui! Ben si tu veux dire dans la dernière minute la réponse est oui aussi! En fait, je pense tout le temps à chanter! Quand je pense pas à chanter c'est parce que je pense à mes cheveux! Comme là! Je pense à chanter! Là! Je pense à mes cheveux! Là! Je pense à chanter! Là! Je pense à mes cheveux! Là! Je pense à mon maquillage! Ah! Ben non! C'est très intéressant! Je te dis ça moi parce que je gratte un peu de la guitare! Ouais! Ouais! Wow! Tu grattes vraiment la guitare! Oui parce que pour moi les accords et les cordes c'est pour les losers là! Comme on dit en anglais c'est pour les perdons! Hey! Hey! T'es vraiment bon! Ça te tente-tu d'enregistrer un disque? Ah! Je vais chanter! Ah! C'est trop cool! Ah! Mais mes cheveux sont-tu corrects? Mais je vais chanter! Mais j'suis-tu dépeignée? Ketu! 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 La musique! The music! C'est l'émotion! The emotion! Vas-y avec ton feeling! OK? Go with the... Je sais jamais c'est quoi feeling! On le laisse maintenant! Regarde c'est pas grave! Ce que je voulais dire c'est arrête de réfléchir! OK? I'm Redeye! You're Redeye like a Jedi! On y va! Ah! C'est trop bon! C'est une émission! Ça s'appelait quand? C'est super plat! Hey! Hey! Ma première chanson est finie d'enregistrer! Wow! Hey! On l'écoute avant d'aller à l'école, OK? Oui! Oui! C'est cool, hein? Oui! C'est un peu le test ultime, hein? Parce que tu sais qu'une chanson est bonne, c'est fun à écouter en char! C'est vrai! On est prêts? Oui! C'est parti! Oui! ... Oui! Hé, es-tu bonne, Martine? Ouais, 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 elle est pas pire, elle est pas pire! C'est un genre, hein? Ah! Mon Dieu! Les oiseaux se suicident dans mon parprise! Mais non, mais non, c'est un hasard, là, c'est un hasard! Je suis sûre que les oiseaux adorent ma chanson! Oui, oui, bien oui, bien sûrement raison, là! T'avais sûrement pas raison, finalement! Hé, j'ai une chance que c'était pas une toune sur une bâche, hein, parce qu'une bâche qui tombe du ciel, ça, ça te magrana un char! Non, mais c'est normal, là, il annonçait une navette d'oiseaux un matin en radio! C'est très bon! Oui! Merci! C'est vraiment très, très bon! Je vais aller faire entendre à tout le monde mon nouveau grand succès! Je suis de plus! Beautiful Belle in the Monde! Ouh! Oh! Le directeur! On va aller lui dire qu'on l'aime, mais en anglais! Hé, il va capoter, il va voir qu'on est super bons! Oui! Mr. Courrier! Mr. Courrier! Mrs. Courrier! Mrs. Robinson Courrier! Mr. 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 Courrier! à nous l'enchaîner. Sacrilège! Et vous enseignez n'importe quoi, je connais un prof qui va se faire mettre dehors. Non, non, non! Non, non, non! Ça va aller. J'ai réussi à convaincre le directeur de garder Marco. La seule condition du directeur, c'est qu'on a seulement jusqu'à la fin de l'après-midi pour trouver à Marco une nouvelle matière enseignée. T'es bon dans quoi, Marco? Je suis bon dans tout. Sauf qu'il paraît que je suis pas bon en anglais. OK, ça va être facile! Tu pourras enseigner la géographie? Tiens, donne-toi un petit coup rapide. OK! Ici, vous avez la Terre qui tourne comme ça. Sur la Terre, il y a des animaux, il y a des humains, il y a de l'eau, il y a des pays. Par exemple, ici, vous avez le pays de l'Europe. Non, non, non! Ça, c'est l'Inde. Puis l'Europe, c'est pas un pays. De toute façon, c'est juste des noms, là. On avait pas besoin de retenir ça, de toute façon. Bon, on va oublier la géographie. C'est fait! J'ai tout oublié! Tiens, tu pourras enseigner la science? Ah! Ça, 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 je suis bon là-dedans. Ah! Et comme disait toujours Einstein... Tout est relatif! Non, non, Einstein disait toujours... Où est-ce que j'ai mis mon pinceau? C'est Einstein qui a inventé le fixatif à cheveux et le fer blanc. Ah! Bien voyons, mais c'est mon idole! Ah! Tu sais plus la faire, Marco! Oui, je le sais. Ça sera pas facile! Oh! Monsieur Carrier, bonne nouvelle! On peut garder Marco, on a trouvé sa force! Oh! C'est quoi? C'est le jeu Marco Polo! D'accord... OK, t'es prêt? Oui! Marco! Polo! Marco! Polo! Marco! Polo! Non, 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 non! Il faut que tu te sauves, ta file à t'attraper! C'est ça! Comprends même pas c'est quoi le jeu de Marco Polo! Ah oui ou non? Non, non, mais c'est moi, j'ai mal expliqué les règlements! Ok, on recommence! Hey! C'est à mon tour! T'es prêt? Oui! Marco! Polo! Marco! Polo! Polo! Je m'en vais pleurer dans la toilette! Polo! Ouais, non, c'est parce que... En fait, regarde, c'est... Marco, toi, tu dis Polo, il faut que tu te sauves! T'sais, on va le faire avec Phil! OK, on laisse avec Phil! Ah oui, je le sais! Marco! Polo! Salut! Non, les deux sont mélangés! Alors, bienvenue à mon cours de comment mettre des lunettes de soleil. On lève. On ouvre. On ouvre. On dépose. On ajuste. Voilà. Oh! C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je suis pas sûre qu'il y ait la matière pour une année complète. Hé! Attends-toi, là! C'est pas facile pour tout le monde de mettre des lunettes de soleil, hein? Gaffe, Phil! Oh! Aïe aïe! Ah, là, non! Là, Phil, tu viens de couler le cours, parce que... Oh! J'aurais pas dû copier sur Pierre! Hein? Arrêtez, j'en ai assez vu! Ce n'est pas un cours valable! Hein? Ça veut dire que j'ai pas coulé, ça? Exact! Yes! Ouf! Chers élèves, j'ai le malheur de vous annoncer le renvoi officiel de Marco, et ça, même s'il est très cool, à peine un peu plus que moi. Oh! 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 Adieu, Marco! J'ai tellement appris avec toi, là! I appris tellement avec you, toi, là! Hum! Merci, Marco! Tu m'as fait tendre ma journée, et grâce à toi, je vais être obligée d'étudier toute la fin de semaine pour la rechambre. C'est un plaisir! Pas tellement ma dîner, cafétéria, ballonée! Excuse-moi les adieux, ça me donne faim! Adieu, personne la plus cool au monde! Ah! Il va être bien fin! Ah! 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 Il y a toujours les meilleurs qui partent les premiers! Ah! Ah! J'ai le goût, là, d'envoyer une envolée de coulombs, là! Ah non, du coulombs! Des coulombs! Des coulombes aussi! Ah! C'est sûr que c'est un livre facile à vivre! Tu l'as fait, c'était écrit dans mon agenda! Un livre pas facile! Un livre quand même! Difficile! Un livre impossible! Hein? C'est lui? Oui, c'est sûr que c'est lui! Il est rendu concierge. Marco! Proc and Peter Spitter Fruit Fruit Love! Fruit Fruit Love! Fruit Fruit Love! Fruit Fruit Love! Fruit Fruit Shock us up! Fruit Fruit Cube. Fruit Fruit Help! Fruit Fruit Walk Ice3